La détective Tina a reçu un appel d'urgence du musée local. Quelqu'un avait volé une broche en forme de scarabée de l'Égypte ancienne. Tout d'abord, Tina a vérifié toutes les caméras de sécurité. Voici ce qu'elle a trouvé. Peux-tu repérer le voleur juste en regardant ces deux photos ? Tu vois ce mec ? Il tient un gobelet en papier ouvert sur la première image. Mais sur la seconde image, le gobelet a un couvercle. Le type a caché la broche volée dans son gobelet. L'inspecteur Tina s'est précipité sur la scène du crime. Lorsque la broche a disparu, le système de sécurité du musée a enfermé tous les visiteurs à l'intérieur du bâtiment. Mais les gardes n'ont pas trouvé le suspect parmi les visiteurs. Comment s'est-il échappé ? Tu as deviné ? Jette un coup d'œil au plafond. Tu vois les empreintes de chaussures sur la statue ? Le voleur a escaladé cette sculpture et s'est échappé par la fenêtre du toit. Tina est allée sur le toit pour chercher des indices. Tu les vois ? Le voleur a laissé la tasse sur le toit. Il y a le nom d'un café écrit dessus. Sympa ! Tina peut aller voir cet endroit et vérifier les caméras de sécurité. Tina est arrivée au café situé juste à côté du musée. Malheureusement, il n'avait pas de caméras de sécurité, alors Tina a interrogé le personnel. Kelly, la serveuse, a dit « Désolé, je ne connais pas ce mec. J'essaie juste de faire mon travail ». Mike, le manager, a dit « Ce visage m'est familier, mais je ne suis pas sûr de l'avoir vu ». Et Phil, le gardien, a dit « Désolé, je ne l'ai jamais vu. Tu peux me faire confiance, j'ai une super mémoire des visages ». Tina savait avec certitude que l'un d'entre eux avait menti. « Peux-tu repérer qui exactement ? » Kelly, regarde son iPad. Il y a un appel entrant de son petit ami. Regarde de plus près la photo de contact. C'est notre voleur. Par conséquent, Kelly est complice du crime. Tina a dit à Kelly « J'ai bien peur que nous devions poursuivre cette conversation au poste de police ». Mais Kelly s'est enfuie par le jardin. Tina l'a suivie et s'est retrouvée dans un sous-sol sombre. Elle s'est perdue et a trouvé ses trois cages. La première cage est couverte de feu. Il y a d'énormes glaçons partout dans la deuxième cage. Et la troisième cage est pleine de scorpions venimeux. Tina doit choisir l'une d'entre elles pour remonter à la surface. Peux-tu l'aider à choisir l'option la plus sûre ? La cage avec des glaçons. Elle peut avoir froid, mais c'est quand même plus sûre que les deux autres cages. La police a attrapé Kelly et l'a amenée au poste. Pendant l'interrogatoire, Kelly a donné quatre informations à Tina. D'abord, le nom de ce type est Alex. Deuxièmement, c'est mon ex-copain. On ne se fréquente plus. On est allé dans la même université et on s'est rencontré en cours d'histoire. Et enfin, je ne sais pas pourquoi il a volé cette stupide broche. L'un des faits est faux. Peux-tu deviner lequel ? Le quatrième. Regarde le tatouage de Kelly. Il est identique à celui de la broche volée. Elle sait certainement quelque chose sur l'objet volé. Kelly a avoué que le voleur se cachait peut-être dans un château abandonné en dehors de la ville. Tina est allée vérifier. Mais toute personne qui veut rejoindre le château doit passer par ce labyrinthe embrouillé. Peux-tu dire lequel de ces quatre chemins conduira Tina au château ? Le premier chemin mène à un étang avec des crocodiles. Le troisième ne mène nulle part. Et le quatrième retourne au début. Tina devrait donc choisir le deuxième chemin. Tina est entrée dans le château et a trouvé une pièce pleine d'anciens artefacts. Elle a tout de suite repéré le voleur. Et toi, tu peux le voir ? Cette momie tient un téléphone portable. Alex s'est enfui à la cave et Tina l'a suivie. Malheureusement, la porte derrière elle s'est refermée et elle est restée bloquée. Peux-tu l'aider à déchiffrer le code pour s'échapper ? Un calendrier sur la porte dit « Que j'aime manger de la glace ». Si tu comptes les mots, tu vas trouver un code à 7 chiffres. 3, 1, 4, 6, 2, 2, 5. Dans la pièce suivante, Tina est restée coincée dans un autre piège. La voix effrayante a expliqué « Si tu appuies sur le bon bouton, je te laisserai partir ». Mais si tu choisis le mauvais, tu resteras ici pour toujours. Tu n'as qu'une seule opportunité de t'échapper. Bonne chance ! Quel bouton ouvre la serrure ? As-tu deviné ? Elle doit choisir le bouton noir. Cette image sur le mur est un indice. L'arc-en-ciel contient toutes les couleurs, sauf le noir. Tina est sortie du piège et est entrée dans une pièce remplie de vieux meubles. Elle a tout de suite remarqué trois détails étranges dans cette pièce. Et toi ? Il y a des livres dans cette cheminée. Mais ils ne brûlent pas. Regarde cette peinture sur le mur. Cette dame fait un clin d'œil. Et le reflet dans ce miroir ne correspond pas du tout à la pièce. Tina a trouvé Alex à côté de ses portes souterraines qui conduisent à une ancienne ville souterraine. Il a expliqué que la broche en forme de scarabée cachette une clé secrète. Mais il y a quatre serrures différentes sur les portes. Les gars n'ont qu'une seule tentative pour choisir le bon. Quelles serrures doivent-ils choisir ? La quatrième serrure est la seule qui corresponde parfaitement à cette clé. Les gars ont ouvert les portes et sont entrés dans la ville. Alex avait une carte, alors il s'est enfui pour trouver les trésors et a laissé Tina seule. Elle a regardé autour d'elle et a vu une route à trois voies menant au nord, à l'ouest et à l'est. Tina ne savait pas où aller. Soudain, elle a vu une dame. Les habitants de cette région répondent toujours honnêtement. Mais ils ne répondent qu'à une seule question. S'ils parlent à un étranger, que devrait demander Tina pour trouver la bonne direction ? Elle devrait demander « Si la bonne direction n'est pas l'est, est-ce l'ouest ? » Voici pourquoi. Il y a trois réponses possibles. 1. Oui, l'ouest, c'est correct. 2. Non, l'est est la bonne direction. 3. Ni l'un ni l'autre, Tina devrait aller vers le nord. Ou bien Tina pourrait simplement demander le nom de cette dame et ensuite se présenter. De cette façon, elle ne serait plus des inconnues et Tina pourrait poser autant de questions qu'elle le souhaite. Tina est allée vers le nord et a finalement trouvé l'entrée d'une grotte avec des trésors. Mais la porte est munie d'une serrure à combinaison. Peux-tu aider Tina à trouver le code ? Regarde ces figures. Le nombre correspond à la somme des points d'intersection. Elle doit donc calculer le nombre de points dans le dernier chiffre. Et voilà, le code à quatre chiffres est résolu. Dans les grottes, Tina a rencontré un dragon. Il lui a dit « Je vais te laisser passer si tu arrives à résoudre mon énigme. Si tu moutes une lettre, je reste le même. Si tu moutes toutes mes lettres, je reste le même. En fait, on peut mouter toutes mes lettres, je reste toujours le même. Qui suis-je ? » Tu as deviné ? La bonne réponse est le facteur. Si on lui enlève des lettres, ça lui est égal. Pour trouver les trésors, Tina doit traverser un labyrinthe circulaire. Elle n'a que 10 secondes pour choisir le bon chemin. Peux-tu l'aider ? Voici le chemin le plus facile. Tina a trouvé trois portes au centre du labyrinthe. Chaque porte mène au trésor. Mais chaque chemin cache aussi un danger. Le premier chemin est rempli de gaz toxique. Il y a des milliers de crapauds et d'insectes derrière la deuxième porte. Ils rampent partout sur le sol et les murs. Et un lion affamé se cache derrière la troisième porte. Quel chemin Tina doit-elle choisir ? La deuxième porte. Même si les insectes et les crapauds peuvent être dégoûtants, ils ne sont pas dangereux. Tina a pris les trésors et est rentrée chez elle. Soudain, elle a rencontré Alex. Elle décide alors de lui jouer un tour et lui propose un marché. Si tu réussis à résoudre mon énigme, je te donne 100% des trésors. Mais si tu échoues, tu n'auras rien et tu iras en prison. Voici l'énigme. Déplace une seule allumette pour diriger cette girafe dans une autre direction. Alex n'a pas réussi à résoudre cette énigme. Voici la bonne réponse. Plutôt facile, hein ?